Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une petite astuce, la fameuse astuce pour avoir des cils super recourbés, XXL genre volume mais de ouf et aujourd'hui les filles on va avoir des cils mais genre trop trop bien recourbés si vous êtes comme moi que vous avez les cils de type asiatique, c'est à dire qui tombent vers le bas, qui sont pas du tout recourbés cette astuce vraiment elle va vous changer la vie et donc let's go tout d'abord il vous faudra un recourbe aux cils, donc n'importe lequel fera l'affaire, le mien vient d'une grande surface, donc de chez Giant Casino et franchement il est vraiment cool, donc personnellement après moi je n'aime pas ceux de chez Sephora ou chez Kiko parce qu'ils ont tout simplement pas ce petit ressort vous savez qui permet de bien s'arrêter pour que du coup les cils soient mieux recourbés vous voyez ça fait une espèce de petite flexion, je préfère avoir un petit ressort parce qu'au moins ça recourbe mieux le cil ensuite vous aurez besoin d'un mascara, n'importe lequel vraiment, pareil les mascaras de grande surface ou les mascaras de Shikiko, Sephora ou quoi, faut la faire mais il faut surtout que le mascara ne soit pas trop neuf, c'est à dire qu'il n'y ait pas trop trop de matière dessus parce qu'en fait il faut qu'on mette légèrement, mais j'ai bien légèrement de mascara, vous verrez pourquoi en fait pour cette astuce c'est très important que votre mascara ne dépasse pas trop de matière, donc qu'il ne fasse pas trop de paquets parce que sinon vous allez voir ça va faire n'importe quoi, et par contre pour finir il vous faudra voilà un mascara qui sera du coup plus neuf donc qui ait plus de matière et qu'au moins vous allez un petit peu en essuyer toujours sur les côtés mais voilà qu'il fasse peut-être un petit peu plus de paquets pour mieux finir et mieux en mettre sur les cils de toute façon vous allez voir ça tout de suite donc j'ai pris un tout petit peu de matière pour mon mascara je vais venir en appliquer très légèrement sur le bout de mes cils, voilà, en faisant des va-et-vient, comme ça on ne touche surtout pas la racine du cil, sinon ça va faire trop de poids en fait et mon cil va se rabaisser aussitôt donc vraiment on insiste bien sur la pointe des cils du coup j'attends que le mascara sache un petit peu sur cet oeil-ci et je vais venir faire l'autre, comme ça au moins quand je recourberai le recourbe aux cils adhèrera mieux à mes autres cils puisque s'il y a encore un peu de matière et que c'est humide, ça ne va pas du tout les recourber pendant que vos cils sèchent, vous pouvez très bien en mettre un petit peu en bas, voilà, légèrement histoire que le regard soit un petit peu plus ouvert quand même on va avoir des petits yeux de biche voilà, on en met un tout petit peu, histoire que ça ne fasse pas trop trop de paquets ni des pâtes d'araignée donc voilà, cet oeil a fini de sécher donc je vais pouvoir venir le recourber et c'est là que le travail va se faire et là, hop, pas la peine de vous expliquer je pense que vous savez tout recourber vos cils donc là, moi je fais quelques petits à coups pendant 10 secondes environ donc là, franchement, vous voyez, il n'y a pas photo entre cet oeil-là et cet oeil-là c'est là que maintenant, je vais venir appliquer le mascara qui a un petit peu plus de matière et c'est ça qui va faire tenir en fait mes cils je vais toujours en mettre à la pointe jamais en racine pour que le cil tienne bien droit franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence entre mon cil que j'ai fait normalement sans recourbe cils et celui-ci, avec la technique que je vous ai montrée franchement, il n'y a pas photo, c'est abusé et vous voyez, quand je viens recourber en fait mon deuxième cil vous pouvez apercevoir qu'il n'a presque pas de mascara dessus franchement, c'est très 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 léger et c'est juste à la pointe du cil donc en fait, ça ne risque rien puisque la racine, il n'y a pas de mascara et vous venez l'enlever délicatement surtout et vous voyez, c'est abusé, franchement c'est abusé et je n'ai pas mis notre mascara, j'en ai ni qu'un là enfin, donc il fallait forcément que je vous partage ma petite astuce parce que... franchement, pour mes copines qui me connaissent bien qui savent que j'ai des cils super droits qui sont trop mal là vraiment, regardez, c'est abusé franchement si vous reproduisez cette astuce je vous conseille de ne pas recourber vos cils 5 à 10 fois non plus mais faites-le 2 à 3 fois, voilà, ça me semble assez bien puisque recourber trop ses cils, de toute façon, c'est pas conseillé mais le faire un petit peu, c'est bon cette astuce, je la fais vraiment presque chaque week-end dès que je maquille vraiment je la fais très souvent et j'ai pas eu de cils qui sont tombés ou j'ai pas arraché des cils ou quoi non, maniez bien votre recourbe aux cils n'allez pas tirer comme une folle après avoir fait l'astuce voilà, vu que vous avez un petit peu de matière de mascara allez-y tout doucement, enlevez le recourbe aux cils délicatement voilà, vous n'êtes pas pressé, vous vous maquillez donc vous avez le temps puis si vous n'avez pas le temps, justement, c'est assez chaud faites-le en avance parce que ça prend quand même un petit peu de temps ça prend entre 5 à 10 minutes, voilà si vous avez les cils qui n'arrivent pas à pousser ou autre je vous conseille de prendre de l'huile de ricin que vous prenez aussi, pareil, sur vos doigts que vous, vous massez tout doucement vos cils avec chaque soir et vous allez voir qu'ils vont vraiment trop bien pousser il y a aussi des mascaras transparents qui existent en pharmacie l'huile d'olive marche aussi puisque ça fortifie les cils et ça, je sais que ça marche trop bien pour le démaquillant si vous mettez du waterproof et que vous n'avez pas de démaquillant sous la main je vous conseille de prendre un petit peu d'huile d'olive relaxer un petit peu avec vos doigts et vous allez le mettre sur vos cils là où vous avez du maquillage et vous allez voir, ça marche trop bien, ça enlève tout la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit j'aime je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ! Ciao !